... Un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Voici les principaux titres de votre 13h. ... Epifane Renfort et Nestor Noutaï, tous députés à l'Assemblée nationale, élus de la 6e circonscription électorale, étaient ce week-end face à leur mandat de la commune de Zey. Il s'agit là d'une rencontre de reddition de comptes. Modeste Kérekou défend le budget de son ministère. C'est le premier exercice 2020 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. La présidente de la haute cour de justice s'est également prêtée à l'exercice. C'est devenu une tradition chaque premier samedi du mois de décembre qu'on nous accueille au Yemi Fashion Show, un défilé international de mode. Les images avec Nicanor Kobi. ... Bienvenue donc. Les députés Epifane Renfort et Nestor Noutaï étaient face à leur mandat, élus de l'Union progressiste de la commune de Zey. Ils leur ont fait le point des lois votées depuis leur installation à l'Assemblée nationale. Gisle Nkboguet, Edmond Rombon. Union progressiste ! Union progressiste ! Tango Djevie, Djigbe Adjan, Zanzou, Seyeddenou, Khekame. Ils sont venus de tous les arrondissements, les onze, et descend un village de la commune de Zey. Chef traditionnel, élu locaux et population, ils sont venus écouter les deux députés sur ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale depuis six mois. La communication, c'est basé autour des cinq importantes lois que la huitième législature vient de voter. Il s'agit notamment de l'actualisation, l'actualisation de notre constitution pour se conformer à la réalité d'aujourd'hui. Ce travail qui a été fait, nous sommes venus présenter à nos parents les nouveautés, les innovations qu'il y a dedans. Les innovations, c'est la limitation des mandats, celui du président de la République à deux et celui du député à trois. C'est aussi la discrimination positive au profit des femmes et la reconnaissance officielle de la chefferie traditionnelle. On est partis aussi pour leur présenter les innovations introduites dans le nouveau code électoral. Après ça, on est allés encore faire le financement public, la loi portant au financement public des partis politiques. Nous avons expliqué ce qui a été fait, ce qui est voté. La loi d'amnissie qui est votée, ce qui a permis que 65 détenus ou en poursuite judiciaires retrouvent leur liberté aujourd'hui dans le cadre des violences lors des élections législatives passées. Nous avions aussi présenté à nos parents la loi portant le statut de l'opposition. Pour ces députés de la sixième circonscription électorale, les actions menées à l'Assemblée nationale visent à impacter positivement et durablement le système partisan et la vie politique au Bénin. Nous sommes membres de l'Union Progressiste. Nous avons opté pour la restitution des différentes lois que nous avons votées au Parlement pour pouvoir permettre à nos militants de comprendre le fond des différentes lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale. A ma prise de parole et après l'explication des différentes lois, la population s'est retrouvée en face des décisions que nous avons prises à l'Assemblée nationale, à savoir la limitation des mandats des députés que nous sommes. La commune de Zerre en a été victime depuis des années. Je pense que cette jeunesse que nous représentons se retrouve pleinement dans cette décision-là parce que nous voulons aujourd'hui renouveler la classe politique. Et pour renouveler la classe politique, il faut vraiment passer par la limitation des mandats des députés. Objectif atteint pour l'honorable Nestor Noutaï. Ils sont contents et ils ont compris que la huitième législature est une législature de réforme, d'innovation. Nous sommes là pour travailler. Dans les jours prochains, le même exercice se fera dans les autres communes de la sixième circonscription électorale qui comprend Zé, Soava et Abomek Alavi. Et je vous l'annonçais en titre, le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi défend le budget de son ministère. Exercice 2020 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Un peu plus de 6 milliards de francs CFA pour l'année 2020. La présidente de la haute cour de justice annonce un budget sensiblement égal à celui de 2019 pour 2020. Les détails. 6,3 milliards environ au titre de budget 2020 du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Un budget qui va être consacré à la poursuite des réformes en vue de la réorganisation du sous-secteur des petites et moyennes entreprises, notamment l'artisanat, mais surtout à l'initiative présidentielle de l'insertion de 2 000 jeunes dans un programme spécial de l'emploi. J'ai eu l'honneur d'informer les honorables députés que suite à son adresse le 31 juillet 2019, le président de la République avait annoncé l'institution d'un programme spécial d'insertion dans l'emploi qui consisterait pour le gouvernement de recruter chaque année, de mettre en situation de travail chaque année, j'allais dire, 2 000 jeunes, essentiellement dans les entreprises du secteur public, mais qui seront payées par l'État. Donc à partir de 2020, le ministère en charge de la promotion de l'emploi va offrir davantage de chance aux jeunes pour l'acquisition des années d'expérience exigées lors des entretiens d'embauche. Du côté de la haute cour de justice, le projet de budget 2020 de l'institution est resté sensiblement le même que celui de 2019, s'élevant à un peu plus de 477 millions de francs CFA. Tous les députés qui étaient, honorables députés qui étaient présents, étaient très sensibles au montant du budget et très sensibles aussi et très intéressés par les projets que la haute juridiction porte pour l'année prochaine. Je vous dirais par exemple comme un projet phare, la haute cour de justice ambitionne organiser un colloque courant premier trimestre 2020. Malgré un budget jugé modeste, la haute cour de justice nourrit de grandes ambitions pour le rayonnement de l'institution en 2020. Les enjeux de développement autour de la planification familiale et du dividende démographique au cœur des échanges de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, une réunion qui regroupe plusieurs députés de la sous-région. Guillaume Avieno. Visite des locaux de l'Assemblée nationale du Bénin par une délégation de députés de plusieurs pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Des députés venus prendre part aux travaux de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou sur la planification familiale et le dividende démographique. Une réunion qui s'est tenue pendant 24 heures à Porte-Nouveau dans les locaux du Parlement sous le thème « Le rôle des parlementaires et des réseaux de parlementaires pour le plaidoyer sur les enjeux de santé de population et de développement. » Un thème qui a offert l'opportunité aux députés hautes d'échanger avec leurs homologues du Bénin sur la mise en application de la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. « Si je prends cette loi-là, c'est suite à un déplacement dans le cadre des missions à l'extérieur qu'il a été demandé que dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal de la santé et de la reproduction, les pays mettent en œuvre un certain nombre de dispositifs. fondamentalement, c'est lié au manque de décret d'application. » Les députés hautes tirent un coup de chapeau pour l'État qui accompagne les propositions de loi et encouragent les parlementaires béninois à faire le lobbying nécessaire à la prise de décret d'application des propositions de loi votées, surtout celles relatives à la santé de la reproduction. « Faire une proposition de loi, ça demande beaucoup de moyens et je pense que l'État s'est organisé pour faire en sorte que les députés soient dans les conditions pour qu'ils puissent faire des propositions de loi. » Bon, maintenant, je partage entièrement le point de vue du directeur des services législatifs en disant que c'est notre rôle. « Au niveau du Sénégal, ce sont des propositions de loi qui peuvent se faire. Mais ce qui nous retient un peu au niveau des députés, c'est qu'à il y a une proposition de loi, il faut trouver l'incidence financière dans le budget. Ce qui est très difficile par rapport à ça, ce problème d'incidence financière joue sur le retard de l'applicabilité des décrets. Des fois, le président aussi ne peut pas le prendre parce qu'avec les ministères sectoriels, effectivement, si on ne pousse pas un peu avec la réactivité au niveau des commissions, ça pose problème de pouvoir au moins pousser le président à prendre les décrets d'application pour pousser. » Plusieurs organismes et organisations à l'échelle continentale mais aussi mondiale soutiennent les débats sur la santé de la reproduction et le dividende démographique au sein des parlements. Parmi eux, le FPA, le Forum des parlementaires africains pour la population et le développement. Un forum qui est en train de s'étendre à l'Europe. « En Europe comme ailleurs, nous souhaitons mobiliser un vrai soutien parlementaire pour les questions de population et développement, en particulier pour la planification familiale et la santé et reproductive en ce qui concerne les pays francophones de la région ouest-africaine, en sensibilisant aux bénéfices de la planification familiale, en faisant la promotion des initiatives législatives en faveur de la planification familiale et aussi en plaidant pour l'intégration de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans les politiques de développement. Pour le réseau des parlementaires du partenariat de Ouagadougou, il est temps d'investir suffisamment dans la planification familiale et le dividende démographique sur le continent pour un développement harmonieux de l'Afrique. Et à Gougounoun, la campagne de vaccination du Cheptel se poursuit. Nos reporteurs se sont intéressés à l'activité et sont allés voir comment tout cela se déroule. Gilles Dansou et Edmond Rougo. Une campagne de vaccination de masse, l'élevage contribue de manière non négligeable aux produits intérieurs bruts au PIB avec un capital bétail bovin estimé à près de 2,4 millions de têtes, un Cheptel menacé par certaines maladies, d'où l'importance de cette opération. L'élevage représente une activité économique importante qui contribue de manière non négligeable aux produits intérieurs bruts de notre pays avec un capital bétail bovin estimé à plus de 2,4 millions de têtes. Les maladies, notamment celles qui affectent les animaux d'élevage, constituent une entrave au développement durable de l'agriculture, à la sécurité sanitaire des aliments et aux bénéfices générés par le commerce des produits d'élevage. Les services vétérinaires doivent être en mesure de prévenir, de contrôler et de riposter de façon durable les agents pathogènes des maladies. A cet effet, la vaccination contre la pastelerose bovine et la péripnomonie contagieuse bovine sur toute l'étendue du territoire national est rendue obligatoire et synchrone. Ainsi, chaque année, une campagne de vaccination est organisée pour lutter contre ces maladies qui occasionnent d'importantes pertes économiques pour le cheptel national. Le ministre en charge de l'élevage tient à faire cette mise en garde. C'est deux vaccinations que nous couplons. Chaque animal doit rapporter au service technique la contribution des éleveurs de 260 francs. A la vaccination de juin où c'est une seule dose c'est 130 francs par tête par dose pas plus je le dis et j'insiste et il est bon de vous rappeler qu'une dose vaccinale coûte plus de 350 francs mais l'état a décidé que votre contribution ne s'arrête qu'à 130 francs. La visite du marché de bétail de Gagounou a mis un terme à cette cérémonie. De l'eau potable pour quatre villages de la commune d'Apromissérité c'est l'oeuvre d'un dix fils de la commune Toussaint Sauvi-Guidi c'est son nom il est le président de l'association Humanis Afrique il a lancé avec ses partenaires un projet d'adduction d'eau villageoise à Kujanada Guillaume Avienu Brice Rungbo Contre le mur de l'une des salles de classe de l'école primaire publique de Kujanada dans la commune d'Apromissérité démarquette d'un projet d'installation d'adduction d'eau villageoise au profit des habitants de quatre villages des arrondissements de Goumès-Sauta et de Zumboumès un projet d'eau et d'assainissement composé d'une centrale solaire d'un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes l'heure et de 15 bonnes fontaines le tout estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA un projet porté par l'association Humanis Afrique et ses partenaires depuis ma tendre enfance dans cette commune j'ai été témoin des dommages que crée l'absence de l'eau potable dans la vie des personnes des plantes des animaux de notre chère commune de tout mon parcours ces images sont restées gravées dans ma mémoire et je demande chaque fois au Seigneur de me donner la grâce d'apporter une modeste contribution à la résolution ne serait-ce que partielle à ce problème vital ce projet d'eau et d'assainissement dont les travaux démarrent éminemment devrait conjuguer au passé la pénibilité d'assauts aux précieux liquides dans les quatre villages à desservir un soulagement pour le représentant de l'agence nationale de l'eau et pour le conseil communal de la promissorité j'éprouve une légitime fierté de voir se concrétiser notre projet oui nous sommes des témoins privilégiés d'un important investissement au profit de notre commun développement trois ans de longues et passionnantes discussions avec les partenaires aussi attentifs que déterminés bien des fois tous tout nous a semblé s'écrouler mais très souvent nous avons trouvé les arguments nécessaires de maintenir allumée la flamme de l'histoire pour l'association humaniste afrique et ses partenaires ce n'est qu'un début pour la modernisation et le développement de la commune d'acromissorité place maintenant à la sixième édition du BMP entendez Best Model of Ponctuality l'événement à honorer les meilleurs modèles de la ponctualité une initiative de l'ONG BV Best génial Afouda Moussi Agboka et Evariste Zomaron la ponctualité et la bonne gestion de temps valorisé via le programme Best Model of Ponctuality BMP il récompense les meilleurs modèles de ponctualité au Bénin un pays qui doit se développer doit cesser de perdre comme le Bénin plus de 73 milliards chaque année comme l'a indiqué une étude du conseil économique et social et pour ne pas perdre tous ces milliards il faut que nous fassions attention au temps et à sa bonne gestion la compétition a pris en compte quatre catégories il s'agit de l'administration publique de l'éducation des médias et de la société civile je suis très heureuse cela va me permettre de motiver les autres jeunes d'être des modèles de ponctualité que ce soit au Bénin c'est un exemple vivant qu'on peut être maintenant pour ça qu'on peut devenir des modèles de ponctualité BMP est une belle initiative parce qu'elle permet de mettre la lumière sur ces personnes là qui font quand même de la ponctualité leur devise au quotidien la cérémonie est parrainée par le ministre de l'énergie vous êtes honoré désormais mais vous êtes définitivement obligé de faire en sorte que cette idée cette noble idée de véhiculer l'idée de l'excellence à travers la ponctualité vous devez être désormais des ambassadeurs Best Model of Ponctuality est à sa sixième édition il s'agit d'une initiative de l'organisation non gouvernementale Bive Best créée en 2011 Rendons-nous à l'université d'Abomekalavi pour parler de la sortie de la sixième promotion de l'intégration régionale et développement 110 étudiants ont reçu leur parchemin au CENI Adéleke et Benol Diogbe pour le point ils sont au total 110 étudiants à recevoir leur parchemin après plusieurs mois de formation à l'institut géographique et de l'aménagement du territoire à l'université d'Abomekalavi créé en 2012 cet institut vise à former les étudiants au développement personnel afin qu'ils acquièrent toutes les armes indispensables pour réussir sur le marché de l'emploi Les formations de MIDE sont basées sur l'apprentissage par le terrain et un fort ancrage dans le tissu socio-économique du pays et par des relations écoites avec ces différents acteurs à savoir les entreprises les organismes les collectivités locales et les services de l'État Cinq types de master sont offerts notamment l'économie des transports et l'assurance le développement local la gestion des risques et des catastrophes la communication et les relations publiques le tourisme et l'hôtellerie Je voudrais saluer la richesse de ce programme de master qui allie la formation professionnelle à la recherche c'est pas facile de faire de la recherche et la sortie de cette sixième promotion confirme les bons résultats obtenus pour les cinq premières tant sur le plan académique que sur le plan professionnel Les récipiendaires eux sont admiratifs de la qualité de la formation Nous nous engagons sur l'année longue aujourd'hui à suivre vos pas pour apporter notre contribution à l'éducation d'un premier nouveau Nous avons été satisfaits on n'a pas été dessus tout le monde sur le plan au niveau de la qualité des enseignants au niveau de l'administration nous n'avons pas été dessus il faut le dire ils nous ont bien traités et aujourd'hui je pense que nous avons eu une bonne formation Les étudiants ont été sélectionnés sur la base d'une étude de dossier et ont démarré le novembre 2017 et chaque premier samedi du mois de décembre Cotonou accueille Oyemi Fashion Show un défilé international de mode cette sixième édition est parrainée par le créateur de mode nigérien Al Fadi retour sur cette soirée avec Nika Norkovi et René Arossi Avez-vous dit bizarre ? Avez-vous parlé de créativité ou plutôt d'élégance et de glamour ? Bienvenue à Oyemi Fashion Show Dans ce défilé la mode se joue des frontières et repousse à l'extrême les limites du génie artistique A la belle étoile la tradition rencontre la modernité Didier Fabrice Nefer Abbas Belot les traditionnalistes remontent le cours du temps pour un retour aux sources Oyemi Fashion Show mêle les tendances et dit vouloir placer toutes et tous au coeur de la mode la preuve avec ces soleils de minuit ces mannequins au petit format ou encore ces apparets de mariés grâce Strass et Payette la classe au plus que parfait les créateurs ont libéré leur muse encensée par un public conquis Vraiment moi je suis je suis très ravi en ce début de décembre de voir cet événement spécial à Cotonou chez nous et moi je salue tous ces artistes et tous ces créateurs de la mode parce que après tout c'est de la création c'est un art et j'invite tous ceux qui aiment du beau vraiment se rapprocher donc de ces stylistes pour réellement révéler aussi le Bénin ce que je me demande c'est que prochainement ça va être quand je vais vite revenir encore parce que non c'était très bien c'était très bien passé j'attendais je savais que ça va être comme ça parce que c'est pas parce que ma maman vient ici c'est pourquoi je jette souvent des fleurs au Bénin mais la vérité est que on fait beaucoup de choses au Bénin au Togo maintenant donc ça ne m'a pas étonné d'être là ça ne m'a pas étonné de voir de voir le travail qui est fait d'aller coulir jusqu'à Sussène pour moi c'est une réussite Cerise sur ce gâteau de pièces montées à grands coups de ciseaux la collection de la star planétaire Alphadi le bien nommé magicien du désert c'est une joie et je crois que je suis venu pour la 6ème édition de OEMI Fashion que je ne connaissais pas qui est une manière de pouvoir appuyer la créativité béninoise mais surtout l'art et la création des jeunes talents du continent africain fiers très contents d'être là très contents de dire il faut qu'on continue à les aider il faut qu'on continue à promouvoir ce qu'on appelle l'industrie créative ce qu'on appelle aussi la paix dans le monde parce que la beauté de la création c'est aussi la paix en tout cas bravo je suis très content à l'heure du bilan l'organisation a flirté avec la perfection beaucoup de fierté d'avoir pu montrer au public béninois que les créateurs étaient capables d'avoir de l'inspiration de la fibre artistique et d'utiliser comme on a pu voir avec certains stylistes des matériaux un peu qui sortent de l'ordinaire et c'est toujours un plaisir de voir que le public réagit ce qui veut dire que ça leur plaît et voilà une sixième édition dont je suis satisfaite une dimension sociale a gagné le projet cette année une raison de plus pour que les acteurs de ce défilé international en appellent à un regain d'intérêt il faut accompagner les promoteurs actuellement pour qu'ils ne soient pas découragés comme les promoteurs qui étaient passés en notre temps d'accord parce qu'avec la période que nous avons eu à passer c'était très dur il n'y avait pas de sponsors il n'y avait pas d'accompagnement mais progressivement ça vient donc il faut accompagner ceux qui sont là actuellement afin que plus tard la génération future puisse mieux vivre de ce tard il faut vraiment que le public puisse montrer que voilà ils sont là pour nous soutenir pareil pour les sponsors avec qui on a souvent du mal à avoir des accompagnements il faut qu'ils comprennent que voilà la mode aujourd'hui est un facteur de développement et aujourd'hui nous pouvons assister dans d'autres pays à des fashion week vraiment très très importantes et pourquoi pas ça au Bédin quoi 17 créateurs de nationalités mêlées une guest star de la musique et sur scène des modèles de charme pour magnifier des créations folichonnes avant-gardistes remarquables en un mot le moins qu'on puisse dire c'est Koyemi Fashion Show va si bien à la mode béninoise merci à vous Nicanor Kovy dernier sujet de ce journal Glirui Rui 2019 l'événement a pris fin hier par une messe d'action de grâce une messe dite par le nonce apostolique Benetogo qui a convié les participants à l'union Benol Diogbe Jérôme Rungbo ce dimanche 8 décembre Ouida se part de ses plus beaux habits la fin des retrouvailles à caractère identitaire s'annonce par une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception C'est un triple événement qui est célébré ce jour par les Glekwenou et Glekwevi 123ème célébration de Glekwekwe 110 ans de la cathédrale et le 30ème anniversaire de l'érection de cette église en une basilique le nonce apostolique Benetogo a célébré la messe Brian Udaegwe a salué l'esprit des festivaliers à l'union et à la fraternité Si vous allez à la messe tous les jours prier mais manque l'amour l'amour fraternel c'est rien Voilà chers frères et sœurs fils et filles de Glekwevi pourquoi je vous félicite pour l'organisation annuelle de Glekwekwe que cette fraternité ne finisse pas avec la fête mais qu'elle continue toujours à vous animer je me réjouise avec vous bonne fête à vous tous et toutes Mekudokwe 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 Mais les fidèles de cette basilique lui ont retourné l'ascenseur à travers cette image offerte quand je regarde la qualité des personnes que vous avez en plus du chef de l'état c'est très clair Vous avez plus d'autres personnalités des personnes utiles pour votre ville et pour le pays tout entier nous remercions le Seigneur pour cela et en venant plus proche dans l'église en plus de la beauté de cette église j'admire la beauté de la chorale La centenaire cathédrale est aujourd'hui assimilée à une jeune dame de 30 ans Bon anniversaire à la basilique jeune fille qui souffre de ces 30 bougies que la Vierge Marie l'Immaculée Concession veille bien intercéder pour nous auprès de son fils Jésus Christ afin que toutes nos prières et que tous nos vœux soient exaucés Avec les fruits de leur labeur les filles et fils de Glechoué ont rendu grâce à l'éternel pour l'immensité de ses bienfaits Il se fixe le pari de transformer Ouida jadid dépourvu de ses bras valides au profit de l'esclavage en une terre d'espoir Pôle du tourisme interplanétaire C'est la fin de ce journal je suis ravie de vous l'avoir présenté merci à vous également de l'avoir suivi de l'esclavage de l'esclavage